Nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 12 Elul et donc nous sommes au Daf Kafetet de Brachot mais il nous restait hier donc les deux dernières lignes de Kafet à Moudbet, on y va Tanu Rabbanan, le Hacham, il nous enseigne Shemona Pakoulehisdir yutheed Brachot v'net Rabban Gamlein al-Hassad beyevne donc il a fait les 10 juifs bénédictions de la Hamida devant Rabban Gamlein, dont le Sada que nous connaissons tous est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la Brachat des Tzidokim donc c'est la Malsinou et la Menim qu'on a rajouté par la suite donc il faut comprendre que tout le monde connaissait très bien les 10 juifs bénédictions mais comme ça l'institut a rajouté en plus bon, c'est pas encore courant dans la bouche des gens oui, tout à tout c'était par coeur donc c'était Shemona Katan qui a donc institué cette devant Rabban Gamlein la Brachat donc la Malsiné l'année d'après, il a oublié il a essayé de se rappeler pendant 2-3 heures il n'a pas pu on n'a pas enlevé du chaleur c'est beau on n'a pas enlevé du chaleur c'est beau alors la Malsiné a dit comment ? pourquoi on n'a pas enlevé du chaleur c'est beau ? voilà Rabban, il a dit au nom de Rab un chaleur c'est beau il se trompe dans l'une des 10 juifs bénédictions de la Tfilah, de la Hamida c'est pas grave par contre il s'est trompé, il continue on ne l'aura pas, il continue à la Hamida on n'enlève pas de chaleur c'est beau, de l'officion mais s'il s'est trompé dans le Bécat c'est le Kym on l'enlève là-bas pourquoi ? parce que de peur que lui-même c'est un mine et comme il ne veut pas faire Rabban alors il fait semblant de ne pas savoir de se tromper et il n'a pas envie de la faire mais on nomme pas n'importe qui oui mais des fois quelqu'un il est comme ça mais on ne peut pas le savoir et à ce point-là il est testé cela-là ? oui c'est pour ça qu'on a fait le bras racontre les minimes c'est les formistes d'aujourd'hui voilà absolument alors donc l'agma a dit comment ça se fait que Shmuel quand il s'est trompé dans cette bénédiction on n'a pas, on le fait eh ? alors l'agma a dit non mais c'est lui-même qui l'institue tu ne peux pas dire que Shmuel Akadane il devient un rachat l'agma a dit pourquoi ? pourquoi après ça peut être quelqu'un qui a fait devenir un rachat ? on a appris que le bon il ne devient pas mauvais l'agma a dit quoi ? comment tu dis ça ? voilà le passage qu'il dit voilà on a vu qu'un sadique qui peut devenir il fait le mal par la suite donc peut-être Shmuel même si c'est lui qui a institué la braha contre les minimes peut-être que lui-même il est devenu après comme ça l'agma a dit non il dit non ça c'est quelqu'un qui est un rachat après il est devenu un sadique il peut devenir un rachat mais quelqu'un d'origine un sadique il ne peut pas un sadique d'origine il ne peut pas devenir un rachat l'agma a dit comment tu dis qu'un sadique il ne peut pas devenir un rachat ? voilà nous la mission elle dit quelqu'un il n'a pas à avoir confiance en lui jusqu'au jour de sa mort c'est-à-dire que même si on est un sadique sadique on peut le savoir un jour ça peut tourner donc là aussi même s'il était un sadique d'origine il peut très bien devenir un rachat par la suite j'ai adhé la preuve il a servi au quotidien pendant 80 ans et à la fin il est devenu sadducien il a tourné complètement donc tu vois bien que même on peut être sadique après on peut tourner alors comment ça se fait que moi on n'a pas un peu destitué du fait de s'être un peu trompé dans cette bénédiction oui monsieur ah oui c'est connu ça il s'est converti il est devenu sadduca réformiste ce fameux Yohanan qu'on appelle c'était déjà Yannay qui a fait tuer beaucoup de Yannay Amel Yannay Amelach qui a tué des harmes Israël d'accord ? à son époque après il est devenu commun alors justement voilà c'est pour ça Raba Amel non Yannay l'éhoud et Yannay l'éhoud Yannay dit n'importe quoi Yannay c'est un truc un monsieur à part Yannay c'est un monsieur à part Yannay effectivement il était Rasha au début puisqu'il a tué les harmes Israël les sages d'Israël mais Yannay c'était un sadduque donc sadduque d'origine alors l'Akma a dit donc selon Abaye ça marche très bien puisque Abaye il a dit que c'était un Naye donc c'était un Rasha après il est devenu sadduque après le Rasha ça je comprends est-ce que c'est un Rasha ? Amelak l'aba non monsieur sadduque mais à part d'un ami dit le Mahadad même un sadduque d'origine il peut devenir il peut tourner il peut devenir mauvais alors pourquoi on n'a pas enlevé Shmuel quand il était en train de faire l'office et qu'il a commencé un petit peu à bégayer dans la bâcha de ses minimes peut-être qu'il est devenu comme ça Abaye il a dit non Shani Shmuel Akatan de Adhilba parce que Shmuel il a déjà commencé cette bénédiction il l'a commencé et après au milieu il s'est trompé d'accord il a dit quand est-ce qu'on a dit quand quelqu'un il commence à bégayer dans cette bénédiction on l'enlève quand il ne va pas il n'a pas commencé du tout mais mais s'il a commencé après il s'est trompé après donc il peut continuer à faire l'office donc il n'y a pas de problème c'est le cas de Shmuel il y a le rap dans la synagogue il y a un rap de le sortir d'où ? de la synagogue quand quelqu'un il a fait l'office et après il commence à bégayer dans la brâcha des minimes celle-là on a peur que lui-même il devienne comme ça c'est pour ça qu'il ne veut pas la faire la brâcha dans la mâchine la minimatie 3 qu'est-ce qu'elle dit c'est pour les contre les récharimes contre les réformistes tout ça donc s'il ne veut pas la faire c'est qu'on craint que lui-même il est devenu comme ça alors on l'enlève alors on a dit non lui parce qu'il a déjà commencé c'est le rap non c'est pas le rap c'est le rap c'est le rap et oui il a commencé et au milieu il s'est trompé si c'est lui qui fait la première c'est le rap non c'est pas le rap avant apparemment ils avaient le rap de la vie il y a le dayan de la vie et c'est à côté l'officiant de la synagogue c'est pas ça allez donc on a vu les 18 bénédictions rappelez-vous hier à quoi cela correspondait les 18 mentionnons d'Hachem et ainsi de suite maintenant on revient aux différentes amidotes le Shabbat dans l'amidah il n'y a que 7 bénédictions pourquoi 7 ? Shabbat tous les Shabbats vendredi soir Shabbat matin Shabbat moussaf les 3 premières les 3 dernières c'est tous les mêmes il y a une Shabbat pour ce qu'on fait les bras pourquoi 7 ? ça correspond aux 7 qu'aux voix dans le misement d'Avid là-bas il y a les 7 fois répété le mot voilà voilà il y a 9 bénédictions alors pourquoi 9 ? parce qu'en Rosh Hashanah vous savez qu'en personne le Shabbat il y a Zikhronot Shabbat et Malchuyot donc il y a 3 bénédictions sur le monde on avait 3 et 3 les premières les dernières plus les 3 les 9 pourquoi 9 ? ça correspond aux 9 noms d'Hachem que Hanna elle a dite dans sa prière dans la prière de Hanna comme il a dit mort justement et pourquoi quel rapport avec Hanna il dit à Rosh Hashanah justement Sarah, Rahel et Hanna ont été souvenus par Hachem et donc ils ont accouché après alors la gmère continue on sait que quand il y a un Tahanit c'est beau oui il faisait une Frida une Hamida avec 24 bénédictions il y a les 18 plus on rajoutait là-bas dans Tahanit on a vu donc il y avait on tous avait 24 bénédictions pourquoi il a dit ça correspond aux 24 prières que Shlomo a fait pour qu'il puisse entrer l'arche dans le Côte d'Hachem il me raconte que quand Shlomo il a construit le Bétamidach quand il voulait faire entrer l'arche sainte dans dans sa demeure les portes elles étaient fermées il ne voulait pas s'ouvrir il a fait 24 bénédictions prières pour qu'à la fin les portes s'ouvrent il a pu rentrer donc l'arche sainte dans le Côte d'Hachem comment elle s'ouvre elle ne voulait pas s'ouvrir normalement elle ne voulait pas s'ouvrir après elle s'ouvrait normalement ou il fallait toujours après ça y est oui monsieur quand il y a les ta'anites c'est pour à l'époque donc on raconte on fait une amida avec 24 prières les gens ils sont en la rue ils font la prière dans la place publique non non c'est ta'anite normal c'est ta'anite c'est ta'anite non non ta'anite normale c'est la amida la amida de ta'anite 24 oui alors dans ces cas là si il a fait 24 prières alors pourquoi on ne ferait pas nous tous les jours 24 prières pourquoi on ne fait pas ça tout le temps alors l'agman répond quand est-ce que il a fait ça c'était un jour spécial il avait besoin de miséricorde de pitié d'achem pour qu'il écoute alors nous aussi on l'a fait quand il y a ta'anite c'est beau quand il y a un drame un malheur quand on décrète un jeûne public c'est comme ça qu'on l'a fait alors rappelez-vous dans la mission on a dit combien de bénédictions dans la amida 18 Rabbi Yeshua il dit non on fait une sorte de 18 une sorte de 18 c'est quoi c'est un concentré de 18 ça veut dire quoi c'est à dire comme on l'a dit il commence c'est ça le début et la fin de chaque bénédiction c'est ça le concentré ça c'est Rab qui a dit comme ça je te donne quelle est la version de cette amida concentrée c'est ça ceux qui sont errés un petit peu égarés ils doivent être jugés bien et tu mettes tes mains sur les rachim et les tzadikim qui se réjouissent avec la construction de ta ville et la réparation de ton rachal avec la venue du machia tout ça c'est le machia voilà l'amida de Shmuel le concentré ça c'est l'amida vous avez vu donc il y a un petit mot de chaque un petit peu de l'amida ça fait concentré il moudit c'est celui qui fait une prière comme ça concentré il voulait qu'on fasse ça comme il faut il a dit que toute l'année on peut faire abinino c'est vrai mais à la sortie de Shabbat à la sortie de la fête on ne peut pas faire ça pourquoi parce qu'on dit il faut dire donc du coup tu ne peux pas rien concentrer tu es obligé de faire l'amida normal alors l'agmal dit il a objecté une question pourquoi tu dis que quand c'est la sortie de Shabbat on doit faire l'amida entière on n'a qu'à faire le concentré et on rajoute cette bracha une quatrième bénédiction comme Rabbi Akiva lui-même il a dit la bracha cette ça doit être une bénédiction à part individuelle alors l'agmal dit pas comme ça l'agmal dit comment est-ce que toute l'année on fait comme Rabbi Akiva pour que cette fois-ci on fait comme ça comme toute l'année on ne fait pas comme ça et que on l'inclut dans l'agmal c'est pas une bénédiction à part donc quand on fait un concentré non plus on ne le fait pas l'agmal dit pourquoi d'habitude on ne fait pas toute l'année comme Rabbi Akiva parce que justement l'agmal dit dans l'amida il y a 18 une édiction il n'y a pas 19 si tu rajoutes un tachon une bracha spéciale ça va faire 19 or il y a marqué l'amida c'est 18 c'est pas 19 alors là aussi l'agmal dit il y a marqué 7 il n'y a pas marqué 8 il dit très bien et pourquoi on n'inclut pas quand on a dit justement c'est quoi Hachem donne nous la sagesse alors on a rajouté une phrase et on continue et ça reste concentré il a dit c'est une bonne question toute l'année on peut faire la petite amida mais pas en hiver parce qu'en hiver on doit dire d'accord et là ça n'existait pas il n'y a pas tu concentres il faut demander les pluies justement c'est ce qu'il va lui dire il va lui dire alors moi je vais dire très bien pourquoi on ne dirait pas là où tu as la phrase qui rappelle ce qu'il lui dit on risque de se tromper on se trompe en plein milieu comme ça tu rajoutes un mot ça te trompe c'était du par coeur avant dans ces cas là dans la question que tu as posé tout à l'heure que tu as dit on peut la rajouter dans la ravine on peut aussi se tromper il dit non c'est pas pareil c'est pas pareil là-bas c'est juste au début de la fila puisque n'oublions pas que quand on dit même un concentré de Amida on dit toujours les trois premières ça c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'il faut le faire ça commence à tachaner et comme c'est au tout début on ne se trompe pas on ne peut pas se tromper mais si tu me dis que tu la rajoutes en plein milieu en plein milieu on peut se tromper c'est pour ça on ne peut pas le faire alors très bien pourquoi on ne le dit pas juste avant de commencer parce que de toute façon tout le monde dit avant de dire tu rajoutes la main par contre si quelqu'un il n'a pas dit il n'a pas fait il n'a pas fait et bien il ne recommence pas Amida pourquoi ? parce qu'on peut le dire dans le chemin de la alors là aussi pourquoi on ne le dit dans le chemin de la et là aussi comme même si on oublie on ne recommence pas l'Amida pourquoi ? parce que de toute façon on va faire l'Avdala sur le vert alors donc ici pourquoi on ne le fait pas comme ça ? alors moi le répond non c'est différent quand quelqu'un il s'est trompé si il s'est trompé ça rattrape dans le chemin de la mais tu ne peux pas institutionnaliser que d'office on fait comme ça dans le chemin de la donc ça on ne peut pas le faire il revient sur le sujet il a dit si quelqu'un n'a pas dit il recommence l'Amida on a dit maintenant on ne recommence pas pourquoi ? on peut le dire dans le chemin de la la même chose la même chose même si il n'a pas dit on ne recommence pas l'Amida pourquoi ? il ne recommence pas l'Amida parce qu'il n'a pas dit on ne peut pas le dire dans le chemin on va faire l'Avdala alors là je vais poser une question à mes télés tu as dit donc si quelqu'un n'a pas dit donc si quelqu'un a oublié donc si quelqu'un a oublié il recommence l'Amida alors que nous on a dit non on peut se rattraver dans le chemin de la donc question et la suite de l'Avdala on l'a dit déjà alors donc question comment d'un côté tu me dis si on n'oublie pas on recommence et d'un côté tu me dis non on ne recommence pas on refait ce nom je me suis là comment il répond la question d'accord quand il est bien il recommence mais c'est beau tant tu ne recommences pas pourquoi ? c'est beau parce que tu vas l'écouter alors dans ces cas là pourquoi tu as marqué si quelqu'un il oublie ne recommence pas parce qu'il va dire dans le chemin de la tu n'avais qu'à m'écrire celui qui a oublié dans l'Amida il ne recommence pas parce qu'il va l'écouter déjà l'asibou parce que c'est ça l'argument et la tu as raison c'est une bonne question alors donc comment on répond il dit en vérité on reprend tous les deux c'est à dire tous les deux ils s'est trompés alors pourquoi d'un côté tu dis on rattrape et l'autre tu dis on recommence il dit non quand il se rappelle avant il reprend il fait ton mais quand tu as fait déjà et tu te rappelles que tu n'as pas dit alors là tu recommences l'Amida ok allez il faut que tu as répondu il ne s'en rendit il ne s'en rendit il n'en rendit il reprend il reprend il reprend il reprend il reprend arrosé la mode même si tu te trompe après dans maudit maintenant l'art et tu reprends on reprend c'est un problème mais on est dans le choix on va on va dire tout à l'heure que c'est uniquement pour l'instant mais on reprend à riz c'est on fait juste non c'est à lui avouer tu reprends la méda dans le même si on avait dit ah oui tu reprends tout mais sim shalom même si on ne sera pas là sim shalom on reprend encore rien de fait non pas encore on n'est pas dans y'a on est de sim shalom c'est avant maintenant il a fini complètement il a oublié quand est-ce qu'on a dit que si quelqu'un il a oublié à lui avouer reprendre depuis le début c'est parce qu'il est donc justement il a fait les trois pas ça y est il a fini de amida mais s'il n'a pas encore fini vraiment il reprend comme on l'a dit on a entendu c'est adorable et encore on a dit que si quelqu'un il a reculé il reprend l'amida depuis le début parce qu'il a fini il s'arrête là mais mais si quelqu'un il a l'habitude de dire comme nous aujourd'hui on a tous l'habitude de dire et bien même si on se rappelle là-bas on est encore dans l'amida et on reprend arrêté on n'est pas obligé de reprendre sauf si on est à rossi shalom ça c'est terminé à l'époque à l'époque voilà à l'époque il n'y avait pas c'est pour ça que chez nous aussi quand tu as dit le deuxième tu arrives à rossi shalom même si un peu de trois pas c'est fini on reprend l'amida depuis le début l'ala aujourd'hui mais c'est pas les rossi qu'on finit aminé si c'est le deuxième et on n'entend à penser seulement juste avant sur le premier non alors promis on peut répondre à la kédoucha le deuxième à quand il a fini le premier après si je n'en ai fini là tu peux répondre mais effectivement c'est ce qu'il est de dire mais non pas reprendre le premier ou les rats si vous comprenez au contraire on peut reprendre un retzé tant qu'on n'a pas dire c'est chaleur on peut reprendre un retzé quand il n'a pas gagné de sang pour se prendre oui elle n'a non mais c'est le matin de la taux c'est ce qu'on a dit qu'il n'a pas de la tournée de l'avou d'a maintenant il qu'a des amis à une autre version à marron n'a pas de la bada quand est ce qu'on a dit qu'il peut reprendre un retzé mais si quelqu'un a l'habitude de ne pas dire il n'a pas l'habitude de faire ça mais si il arrive pour lui c'est la fin de l'armée là il reprend depuis le début mais bon c'est pas notre cas aujourd'hui on a dit donc celui qui fait cette fila fixe ce n'est pas une miséricorde on avait dit hier dans la michela c'est à dire pour toi tu t'as qu'ils détendent de voir allez vite je fais mes hachis à vite c'est bon allez ça veut dire quoi ça celui qui considère la fila comme un fardeau à une charge je me débarrasse c'est ça qu'est ce qu'on appelle une fila fixe c'est quelqu'un qui le fait sans avoir l'impression de demander des choses à hachim il fait toute 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 récitation la bavée de la bavée c'est d'un des collèges n'a pas d'habitables rabat et ses visions dit non si quelqu'un il ne peut pas mettre quelque chose de nouveau dans sa amide donc ça veut dire que dans ce qu'on est là il faut qu'on pense demander à c'est une certaine chose à moi je peux à rejeter des choses mais j'ai peur après de me tromper je ne sais plus où je me trouvais parce qu'avant il s'était dit par coeur aujourd'hui on a des livres et la liste elle est là ou après ? chaque jour tu mets un petit beurre alors rabat et eux ils ont dit qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui fait la fila celui qui ne prie pas avec d'imdoumehama quand le soleil est rouge c'est pas quand le soleil est rouge voilà le nez le matin et la skira l'après midi donc juste quand le soleil est rouge il faut prier le nez le matin quand il commence à apparaître et le soir avant de se coucher et justement il dit tu vois je t'avais demandé est-ce que le la réponse non mais on va dire que non on va dire que c'est pas bon 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 il dit justement en israël on maudit c'est celui qui fait l'armida de minhah avec juste avant le skira c'est parce que tu risques pourquoi des fois tu prévois et puis la dernière seconde il t'arrive un problème tu peux pas faut pas laisser la dernière minute le nez il faut le faire le matin ça c'est bon on a le temps après mais après tu peux pas attendre de nous coucher vraiment à la dernière seconde il faut un petit peu avant on sait jamais aujourd'hui il y a des minières comme ça je sais bon ça c'est pour les extrêmes mais c'est pas bien de faire de l'essai à la dernière seconde même tu peux faire un petit date en 30 ans chaque minute elle compte à ce moment là c'est pas bon ça non maître rabi choua il a dit comme ça il faut commencer il faut commencer avant il faut commencer avant rabi choua il a dit celui qui marche il est dans une route où il y a un danger il fait une prière ça courte bref on l'a vu dans la mishnah après on a dit c'est quoi c'est quoi c'est quoi dans la mishnah on a vu c'est marqué comme ça c'est une autre mishnah ça aussi quelle est la mishnah précédente ah voilà voilà qu'est-ce que c'est parashat aribour ? la d'mara va nous expliquer alors il dit voilà il explique c'est quoi parashat aribour ? alors ça veut dire que aribour ça vient du mot avira alors on dit comme ça on dit à Hachem même si les ministres les font des péchés s'il te plaît que tu puisses subvenir à leurs besoins ça fait rien il dit à Hachem 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 tout à l'heure on a dit mais là c'est différent par rapport à Hachem il dit à Hachem il dit à Hachem voilà la prière courte c'est une amida courte ça non on fait pas ça il dit à Hachem 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 ne te mets pas en colère pour ne pas que tu fautes quand on se met en colère on fait des pêcheurs derrière la terre fait ne bois pas beaucoup de vin pour ne pas après que tu fasses des photos des fautes c'est la dernière et quand tu vas sortir dans la route demande à ton créateur et sors tu vas prendre la route fais ça qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ça quand tu vas prendre la route fais-tu la prière de la route c'est quoi c'est il dit la voilà que tout le monde connaît d'ailleurs non pas à pied c'est la route la route sur un cheval ou sur un an ou sur n'importe tu me sauves de tout les pirates les ennemis dans la route et que je trouve grâce et bonté devant tout le monde voilà là tu l'as de dire que nous connaissons tous juste on finit avec ça c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire au singulier comme ici il faut faire au pluriel tu dis qu'est-ce que tu me fasses mentir même si j'en ai ça il dit comme ça il dit comme ça il dit il dit nous les chalons 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 jusqu'à combien ? jusqu'à ce qu'il reste moins d'une heure douce de route comment on l'a fait ? 72 minutes tu te leves et tu la fais même quand tu es en train de rouler ce n'est pas grave bien que lui il a dit on peut la faire même en roulant puisque l'autre qui s'est levé il s'est arrêté il veut la faire en debout elle a dit mais alors moi aussi lève-moi et je la fais debout il dit c'est-à-dire que quand tu es devant quelqu'un et que tu peux la faire debout pourquoi pas ? bien que lui-même il a dit on peut la faire en roulant c'est pas grave assis en roulant assis on peut la faire assis oui sans problème chalif c'est bon